Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de dessiner une tribu de chats doodles avec beaucoup de facilité. Je ne sais pas pour vous mais quand je suis à la recherche d'un passe-temps créatif, j'aime surtout dessiner des motifs ou de petits animaux dans de petits formats. Cependant, il peut être difficile de savoir quoi dessiner lorsque l'inspiration n'est pas au rendez-vous. C'est pourquoi j'ai décidé de partager avec vous ce tutoriel simple et amusant pour vous inviter à dessiner des chats doodles. Et le meilleur de tout, c'est que vous n'aurez besoin que d'un crayon, d'une feuille à 5 et de quelques feutres acryliques. Mais attendez, il y a plus, vous n'aurez même pas besoin de savoir dessiner des chats. Car vous allez utiliser des arcs, disons des U, renversés et collés, et c'est ce que vous me voyez faire à l'instant. Oui, vous avez bien entendu, vous pouvez créer des dessins d'animaux doodles incroyables et cools uniquement avec de simples formes ou lettres. Vous demandez peut-être comment de simples lettres peuvent donner naissance à des dessins aussi fascinants ? C'est vrai, ça mérite la question, mais sachez qu'avec des formes simples, tout est possible en dessin. D'ailleurs, c'est plutôt la base de chaque dessin. Pour vous donner une idée, je vous invite à découvrir le tutoriel de dessins intangles que j'ai réalisé il y a quelques mois avec des verres renversés. Le résultat est juste fascinant et surtout très esthétique. Donc, retenez que ce tutoriel est tellement simple qu'il est accessible à tous, peu importe votre âge et niveau en dessin. Mais alors, pourquoi opter pour le dessin doodle ? Eh bien, parce que les possibilités sont illimitées lorsqu'il s'agit de répéter des motifs simples. Si vous ne savez pas ce que c'est que le doodle, je vous invite à lire mon article qui vous détaillera tous les aspects et caractéristiques de ce style de dessin. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Alors, revenons à notre dessin. Une fois vos arcs, ou disons plutôt vos U terminés, je veux dire dessinés, je vous propose d'y ajouter de petits triangles de chaque côté pour représenter les oreilles du chat. Vous allez répéter cela pour chaque chat de la tribu. Alors, pourquoi dessiner des chats doodle ? Eh bien, les chats sont un sujet de dessin très populaire en raison de leur forme simple et de leur personnalité amusante. Ce qui les rend faciles à dessiner et à personnaliser. Donc, après avoir placé les oreilles, vous pouvez décider de compléter le dessin en ajoutant les yeux, le museau et la bouche pour avoir une représentation globale de votre tribu de chats. J'ai moi-même opté pour cette méthode, mais j'ai constaté que certains feutres acryliques étaient plus opaques que d'autres. Pour corriger les imperfections causées par la transparence des feutres acryliques, il est recommandé d'utiliser un stylo eyeliner permanent pour retracer les traits du visage des chats. Cette étape vous offre également l'opportunité de jouer sur les expressions des chats en conservant le blanc du papier pour certaines parties de leurs yeux, ce qui les rend plus distincts et expressifs. Alors, mon avis sur les feutres paint markers de chez Accent que j'utilise pour cette réalisation, bien que j'ai déjà réalisé deux tutoriels à ce sujet, je vous ai donné mon avis, je vous ai parlé un petit peu des avantages et des inconvénients de leurs défauts, etc. Eh bien, pour ceci, bien que les couleurs soient belles et que la palette est plus fournie avec le nouveau packaging, la texture reste la même avec un fond de gras qui empêche la couleur d'être couvrante. Et je veux dire, il y a toujours cette matière grasse qui se retrouve dans le liquide qui empêche que la couleur soit homogène et on a toujours ces petites poussières, ces copeaux qui se retrouvent sur la surface. Donc, je m'attendais à un produit un peu plus élaboré avec le nouveau packaging, mais j'ai été quand même un petit peu déçue. Donc, pour moi, je n'en rachèterai plus. Cela dit, vous pouvez utiliser d'autres médiums tels que la peinture acrylique, la gouache, des grandes couleurs. J'ai personnellement préféré utiliser des feutres acryliques pour tester cette nouvelle gamme et pour un remplissage rapide. Le but de cette activité est de passer un petit moment à dessiner sans stress et d'exprimer notre créativité. En choisissant d'utiliser cette boîte de couleurs ocre et métallique, cela va m'apporter une touche unique et distinctive à mes chats. Cette décision de mélanger ces couleurs particulières a pour objectif de faire ressortir la personnalité de chaque chat en leur donnant une dimension supplémentaire qui les différencie des autres. De plus, ces couleurs peuvent donner un petit air de gaieté et ajouter un contraste intéressant à l'illustration, la rendant ainsi unique et originale. Maintenant, vous pouvez toujours revenir par-dessus avec d'autres médiums comme avec des feutres aquarelles, des crayons de couleurs ou alors des feutres à alcool pour ajouter de la profondeur et de la dimension à votre illustration. En dessinant des chat-doodle avec des feutres, vous pourrez non seulement vous détendre, déstresser et vous amuser, mais aussi développer votre créativité. C'est en prenant des risques et en explorant de nouvelles techniques que votre potentiel créatif va grandir. Donc en conclusion, cette méthode de dessiner des chat-doodle est suffisante. Surtout de les colorier avec des feutres acryliques est un moyen facile et amusant de développer votre créativité. Ça ne nécessite pas de compétences particulières en dessin et peut être fait n'importe où et à n'importe quel moment. Cette réalisation va vous permettre de vous lancer dans le dessin spontanément, sans stress et de découvrir de nouvelles possibilités créatives et relaxantes. Voilà ce qu'il en est concernant cette réalisation. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a surtout inspiré. Si c'est le cas, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager. C'est un petit geste qui prend peu de temps mais qui représente énormément pour moi, car c'est votre belle façon de soutenir ma chaîne et de m'encourager à vous produire davantage de tutoriels. Si vous êtes intéressé par le dessin ou le coloriage, je vous invite à télécharger votre kit de dessin et de coloriage gratuit en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos questions ou de vos commentaires, je serai ravie de vous lire et de vous répondre dès que possible. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles idées créatives. Merci!